Oui oui, je suis très en retard sur beaucoup de reviews, notamment sur Valkyrie Apocalypse, mais il est temps de parler justement de Valkyrie Apocalypse et de ce chapitre 94, qui en plus c'est plutôt pas mal, donc on va en parler vite fait, on va revenir sur ce qu'on nous dit, donc on nous parle de l'Empirée. L'Empirée c'est quoi ? L'Empirée c'est, on va résumer ça grossièrement, donc l'Empirée c'est la salle VIP, c'est la salle VIP des dieux, en gros c'est là, c'est au-dessus du paradis, c'est le lieu ultime des dieux on va dire, c'est au-dessus du ciel, voilà, c'est la place dont tout le monde rêve finalement, c'est le lieu par excellence, c'est vraiment la chambre VIP, voilà, réservée finalement aux âmes parfaites, donc on peut résumer ça comme ça, c'est là que tu vas quand tu es une rockstar quelque part, mais avec une bonne âme, tu n'y vas pas, si tu as juste beaucoup d'argent, ça c'est pas possible, c'est pas en tout cas dans le contrat, ou du moins je ne crois pas, je n'ai pas encore mis la main dessus, mais il ne me semble pas, enfin pour résumer grossièrement en tout cas c'est ça. Donc tout ça pour nous parler de la technique de Okita finalement, qui a vraiment pris du grade, qui nous a montré une technique pratiquement parfaite, on a envie de dire, c'est un peu ça l'idée, donc on avait un Okita qui était pas forcément très très bon jusqu'à maintenant, en tout cas il ne nous a pas montré une prestation de fifou malade, mais c'est vrai que dans ce chapitre là, et dans le chapitre précédent ça a commencé déjà, on montre quand même un Okita qui est vraiment plus technique, beaucoup plus rapide, et qui nous montre en fait toutes ses techniques, voilà, là il nous montre tout, c'est genre, bon on n'a plus trop le temps, il reste quand même deux chapitres je pense, avant la finalité, ce sera le dernier, le prochain, donc je vais tout montrer tout de suite, on n'a pas le temps pour ces conneries, allez, je mets tout d'un coup, voilà, c'est comme si Naruto utilisait toutes ses techniques d'un coup, ou Ichigo même, peu importe c'est à dire Getsuga Tensho finalement, et bien là c'est pareil, c'est toutes les techniques du personnage quasiment, qui ne font pas trop l'indistinction, mais c'est surtout des coups d'épée quoi, on ne voit pas trop la différence, et ça fait le taf quand même Et Susanoo qui est toujours chaud lui, de toute façon il est chaud dès que ça commence à vraiment bien combattre, et que voilà, donc ça n'empêche qu'il est quand même très balèze, et qu'il utilise son arme de manière assez efficace pour combattre tous ses clones j'ai envie de dire, ou toutes ses images réménentes, ce qui est plutôt pas mal dans l'absolu Et j'aime beaucoup toutes les planches avec Okita, c'est vrai qu'elles sont assez magnifiques, sublimées par cette aura, par cette prestance, par cette posture, il y a tout qui ressort chez ce personnage Dans ce chapitre là en tout cas, c'est vrai que je n'étais pas complètement fan jusqu'à maintenant, mais il a pris du galon, et ça se revoit tout de suite dans ces chapitres là, où il y a vraiment quelque chose qui fait plaisir à voir Voilà, ça fait vraiment plaisir à voir, et moi je suis conquis par ça, personnellement je suis conquis par ça, on a donc le petit qui l'encourage, bon pas grand chose à dire là dessus, mais je le dis quand même Et les échanges sont assez beaux, autant j'étais pas fan des échanges d'avant où c'était très mollassant, c'était quand même assez somnolant ce qui se passait Mais ici, on a un vrai échange entre les deux personnages qui vraiment utilisent leur technique de façon efficace, et on sent que c'est intense, on sent que c'est intense de fou Et puis ça fait plaisir en fait, ça fait juste plaisir de les voir comme ça quoi Et là de toute façon ils combattent d'égal à égal, on voit cette sublime planche encore une fois de Okita avec ses deux facettes, sa facette démoniaque et sa facette plus humaine finalement Donc celui qui le sépare de l'humanité, celui qui le sépare des dieux, et celui qui le rapproche, au contraire des dieux Et donc là il arrive quand même à repousser Susanoo, qui on le rappelle, c'est un peu le maître épéiste, c'est celui qui a inventé le Kenjutsu Donc c'est pas n'importe qui, voilà c'est comme si ta création arrivait à te battre C'est comme si Pinocchio se retournait contre Geppetto, d'une certaine façon, on peut dire ça comme ça Et en tout cas, c'est assez joli, c'est assez beau à voir, au niveau des techniques moi j'apprécie vraiment beaucoup les échanges Et toute cette aura, cette fumée qui fait vraiment fumer pour le coup, cette aura je crois qu'elle est bleutée, bleutée ou rougeâtre je sais plus Je crois qu'elle est bleutée sous cette forme, et bien ça fait des dégâts On voit bien la ville qui est détruite, qui a vraiment subi le courroux de leurs échanges Donc c'est plutôt beau, et finalement Susanoo il prend cher Lors de ce duel on voit bien qu'il a pris très très Cheros, et qu'il est presque en PLS Pour une fois il crache beaucoup de sang, c'est très graphique je trouve La manière dont c'est représenté ici, il me semble pas que c'était aussi graphique le sang dans les chapitres précédents et dans les combats précédents Mais peut-être que je me trompe et que je me fais une idée du truc Mais c'est vrai que là pour le coup c'est assez propre, c'est assez propre Et même Amaterasu, Tsukuyamitsa, ils sont impressionnés, ils sont impressionnés de baiser C'est normal, après tout il est censé être quasiment invincible dans cet art en tout cas Ce qui est plutôt étonnant mais bon, on s'y attendait aussi un peu, quelque part Moi j'ai dit que ce serait Okita qui sortirait vainqueur Maintenant à voir si on va me donner tort ou raison par la suite Mais malgré tout, on remarque que Okita, alors que tout le monde scande son nom et qu'il pense que forcément il s'en est sorti Il n'y a que Okita qui est en train de douter sur quelque chose et qui a une mauvaise impression Parce que lui il sent, il sait ce qui se passe dans sa tête, il a cette intuition aussi de guerrier Et il s'est dit non, non, c'est pas si simple que ça Parce que finalement pour la première fois, Susano il ressent ce que c'est un vrai combat Et c'est comme ces personnages trop forts, vous voyez, ces personnages trop forts qui n'ont jamais connu vraiment de vrais duels Et qui s'étonnent de ressentir quelque chose On a eu le cas dans beaucoup d'animés, de mangas Et bien c'est pareil ici, ça ne déroge pas la règle C'est assez classique, mais ça fait toujours le travail Genre je suis trop fort, enfin quelqu'un qui peut me défier et ça fait plaisir Voilà on va pouvoir se lâcher, c'est ça qu'on voulait en fait Et c'est bien parce que finalement la relation entre les deux, elle est pas nocive Comme on a pu le voir dans les combats précédents Là il y a quand même du respect, j'ai l'impression que c'est vraiment le premier combat où il y a du respect Parce qu'au final, Okita n'a rien contre Susano Et Susano il l'observait depuis tout ce temps là Et il le respectait pour ce qu'il donnait dans son art de l'épée Donc d'une certaine façon, lui il l'encourageait à atteindre vraiment son rêve intérieurement Et les deux s'entraînaient à fond Voilà donc, ouais, il y a une forme de respect et de ressemblance dans ce qu'ils sont Ce qui est très différent de ce qu'on a l'habitude de voir Et là j'aime beaucoup le fait qu'il prenne, il saisisse quelque chose du vide finalement Parce qu'il a atteint l'herbe ultime Et il n'a plus besoin d'épée C'est comme s'il n'avait plus besoin d'épée Une épée invisible On est vraiment dans l'esprit Baki J'ai envie de dire avec Musashi Musashi qui pouvait donc utiliser un sabre sans avoir de sabre finalement En tout cas c'était beaucoup sur l'intuition, la sensation Et avec ses coups de main notamment Qu'il était capable de couper quelque chose Couper l'air et couper tout court en fait Et bien c'est pareil ici Donc avec cette épée invisible Où finalement c'est assez symbolique Genre il n'a plus besoin d'épée Il est l'épée Et là alors qu'on ne voit rien se passer Finalement au bout d'un moment on voit cette espèce de Je ne sais pas comment qualifier ça Mais on voit une espèce de forme On voit son bras se faire ronger Comme si j'ai envie de dire Comme si un stand était en train de l'attaquer Parce que c'est ça c'est un stand invisible Qui est en train de le ronger de l'intérieur Enfin de l'extérieur même Et qui lui fait beaucoup de dégâts Qui lui fait du dégâts Mais est presque invisible lui aussi Et il sent une douleur atroce je pense à ce moment là Et là c'est exactement encore une fois comme Musashi C'est à dire que sans avoir de coup d'épée Sans ressentir quoi que ce soit Sans avoir finalement de blessure Il se sent avoir été touché par quelque chose Sauf que là ça a l'air d'être plus réel au final Ce qui est assez fou c'est que donc C'est que l'intérieur qui a été coupé Donc ses os ont été coupés de l'intérieur Sans couper les muscles Sans couper la peau Assez phénoménal j'ai envie de vous dire Et c'est assez original comme façon de faire Et je trouve cette technique assez sublime du coup Ça rend le truc vraiment ultime en fait C'est la technique ultime pour le coup La technique de Susanoo là Elle lui correspond très très bien Et donc on s'arrête sur Cette scène sur cette planche Où Susanoo Tend cette arme invisible Qui a l'air de faire beaucoup de dégâts J'ai l'impression qu'on revoit Ichigo en mode Mugetsu Qui s'apprête à balancer le dernier coup ultime Qui va vraiment tout péter De toute façon il fait des Getsuga Tensho depuis le début Donc j'ai envie de vous dire Le rapprochement avec Ichigo On peut le faire A mon avis c'est pas trop déconnant Est-ce qu'il va nous libérer Un Mugetsu de l'enfer Je sais pas Mais en tout cas il nous a libéré Une belle technique de malade Et je trouve ce chapitre vraiment beau pour ça Voilà il n'y a pas de grande analyse à faire non plus C'est vraiment de la technique De la technique pure Et c'est la montée en puissance C'est le climax On peut le voir Sans doute que le prochain C'est obligé pour moi Ça s'arrête Il n'y aura pas de suite Un moins Qui est une grosse surprise Mais je trouve que ce combat Il dure déjà plus longtemps Que celui d'Apollon Et contre Leonidas Alors que je préférais quand même Globalement L'ancien combat Le dernier combat Et là je comprends pas Pourquoi celui là Il dure un peu plus longtemps Peut-être parce que C'est deux japonais Qui sont beaucoup plus populaires là-bas Et que le combat Forcément il plaît un peu plus Pour les petits japonais Qui kiffent un peu ça Donc on peut le comprendre A la limite pour ça Mais voilà En tout cas très très bon chapitre Très bon dénouement J'ai l'impression Qu'il va se passer Et je me demande juste Qui peut l'emporter J'ai l'impression Que ça va être quand même Un peu plus Susano là J'ai l'impression Que je vais retourner ma veste Et que Susano Va quand même prendre le lead Et je trouverais ça Plus logique En un sens Parce que là Il a la technique ultime Et que Okita De toute façon A déjà tout donné Plus ou moins Il a essayé de tout donner Et puis on voit bien Que ça n'a pas fonctionné Donc ouais A voir A voir comment ça va se dérouler Tout ça quoi Mais en tout cas C'est quand même très kiffant Et ça fait plaisir à voir Sur ce On va pas épiloguer Plus longtemps dessus On se retrouve très vite Pour le prochain chapitre Et surtout pour La review du spin-off Qui arrive Dans la foulée bien sûr